Bonjour à tous, je vous résume de façon très très synthétique la leçon sur l'air du triangle que nous avons vu aujourd'hui en 5e, sachant que nous l'avons déjà étudié en 6e, donc en principe les élèves peuvent s'appuyer déjà sur leur connaissance, ça devrait être de la réactivation. Donc là nous sommes page 48 du cahier de leçons, nous avions déjà collé une leçon sur le périmètre du cercle et l'air du disque, et voilà du coup la suite sur la page 48 sur l'air du triangle. Si jamais vous avez fait une bêtise et que vous n'avez pas de place page 48, ce qui ne devrait pas être le cas, vous pouvez utiliser une petite partie de la page 49 mais en tassant parce qu'après on aura besoin de parler de l'air du pari de l'air. Premier cas là du triangle rectangle. On a rappelé ce matin qu'un triangle rectangle, c'est un triangle qui tient un angle droit, et si je complète par symétrie centrale ce triangle, j'obtiens un rectangle. Je sais calculer l'air du rectangle, c'est ce que je vous dis toujours sous la forme longueur fois largeur. Donc vous avez été tenté de me dire, l'air du triangle rectangle c'est longueur fois largeur divisé par 2. Je comprends bien ce que vous voulez dire, le truc c'est que dans un triangle rectangle, il n'y a pas de longueur ou de largeur. Il y a une hypoténuse, c'est le nom du côté qui est face à l'angle droit, mais ces deux côtés là ne s'appellent pas longueur et largeur, sinon pourquoi pas aussi celui-là ? Ils s'appellent les côtés de l'angle droit, tout simplement. Donc pour un triangle rectangle, l'air se calcule par le produit, c'est-à-dire le résultat de la multiplication, des côtés de l'angle droit divisé par 2. Par exemple ici, imaginons que mes carreaux correspondent à 1 cm, ce qui n'est pas le cas, mais supposons-le. Ici 1, 2, 3, 4, 5, ici 1, 2. Je calculerai 5 fois 2, 10, divisé par 2, ça me fait 5, et ça me donne 5 cm². Car l'unité d'air, si les côtés sont des premiers centimètres, ça va être le cm². Deuxième cas, cas des triangles quelconques. Donc alors, quelconque, vraiment quelconque, ils peuvent être rectangles, isocèles, éculatéraux, ou rien du tout de spécial. Donc là nous avons tracé un triangle toc, et nous nous sommes demandé comment faire. Les élèves au départ m'ont dit, ben là c'est dommage parce qu'il n'y a pas de rectangle. Mais en fait si, il y a un rectangle. Il est là mon rectangle. Et là, une des élèves a eu une idée, elle a dit, en fait il faudrait le couper en deux triangles rectangles. Et elle a eu raison parce que, si on coupe en ce premier triangle rectangle 1 et ce deuxième triangle rectangle 2, et bien je vous rends compte qu'en fait ce rectangle, il a comme R, le double de l'air du triangle, puisque ici la partie 1 est superposable avec la partie 1, la partie 2 blanche est superposable avec la partie 2 blanche. Donc en fait l'air de ce rectangle étant égal à la longueur fois la largeur, TC fois OH, OH, et bien l'air du triangle par rectangle, c'est la moitié. Donc c'est TC fois OH, ou HO comme vous voulez, divisé par 2. On peut aussi dire OH fois TC divisé par 2, puisque la multiplication est commutative. Nous l'avons donc marqué ici comme la longueur d'un côté fois la hauteur relative à ce côté. Demain nous allons revenir sur le sens du mot hauteur, parce qu'il est polysémique, et on divise par 2. C'est vraiment un résumé drastique. Demain nous allons travailler sur la notion de hauteur maintenant. Les élèves ont des exercices à faire qui devraient leur poser quelques problèmes, puisque pour un moment nous avons abordé la hauteur dans un cas très prototypique, où il est bien à l'intérieur du triangle, et puis en plus elle est verticale, donc ça peut évidemment être beaucoup plus difficile à me désagir que ça. Et ça, ça va venir, donc pas de panique, même si les exercices posent des problèmes, ça fait exprès. C'est pour réfléchir. À demain.